Chers artisans, chers partenaires de l'artisanat de la Dordogne, A l'aube de cette année 2021, le réalisme m'interdirait de formuler des vœux trop enthousiastes. Nous vivons un moment complètement inédit. Nous sommes confrontés à une crise sanitaire à laquelle s'associe inexorablement une crise économique et sociale. Si à ce jour, les conséquences des deux vagues de cette pandémie restent encore contrastées, pour les 15 000 artisans de Dordogne, il est certain que toutes, et à des échelons forcément différents, souffrent. L'année 2020 et ces deux périodes de confinement ont éprouvé notre endurance et notre capacité à nous adapter, nous dépasser et parfois même nous résigner. Mais elle a surtout prouvé le rôle essentiel de nos métiers dans le dynamisme de nos territoires, nos centres-bourgs, nos centres-villes. Nous sommes la base même de la vie locale et nous assurons le maintien des services indispensables à la population. Entre la plomberie, la maçonnerie, la restauration, la boucherie, la coiffure ou l'aide à la personne, les points communs sont rares. Et pourtant, tous ces métiers sont regroupés sous la bannière de l'artisanat. Nos entreprises de proximité seront indéniablement les acteurs majeurs de la relance économique de notre territoire. Nous sommes créateurs d'emplois, formateurs par l'apprentissage des salariés et des chefs d'entreprise de demain et garants de nouvelles opportunités professionnelles. Par conséquence, quoi de plus raisonnable et responsable aujourd'hui que de vouloir acheter et consommer localement ? La campagne « Vivons local, vivons artisanal » que la Chambre de métiers et l'ensemble des collectivités territoriales de Dordogne ont lancé fin 2019 prend à cette heure tout son sens. Et nous nous appliquerons à lui donner encore plus d'écho durant cette nouvelle année. Dans notre pays, et c'est loin d'être le cas partout, l'État mobilise des moyens considérables pour aider le plus grand nombre d'entre nous à garder le cap. La région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental, les communautés de communes, les mairies agissent chacune à leur échelle. En lien avec ces acteurs, les femmes et les hommes qui composent les équipes de la CMA et du CFA des métiers sont plus que jamais mobilisés auprès des futurs créateurs et repreneurs d'entreprises, des apprentis, des salariés et des artisans de Dordogne. Comme cela fut le cas en 2020, avec 6600 artisans soutenus, conseillés et accompagnés durant ces deux épisodes de confinement. N'oublions pas non plus les 900 apprentis formés jusqu'à leur diplôme, avec un taux record de 92% de réussite globale. Cette année, un effort particulier porté sur l'accès à la digitalisation de nos activités, la promotion de nos savoir-faire auprès des consommateurs et le soutien des plus fragiles d'entre nous. Artisans, face à l'ensemble des enjeux à venir, notre engagement à vos côtés reste sans faille. Pour l'ensemble des élus et collaborateurs de la Chambre des métiers, vos 15 000 entreprises sont notre essentiel. Comptez sur ma détermination pour continuer à porter haut et fort les voix des artisans de Dordogne en 2021. Bonne année à toutes et à tous, avec un vaccin efficace pour que la lumière arrive enfin au bout de ce tunnel. Véritablement, bonne année à tous. ... ... ... ... ... ... ... ... ...